Pourquoi est-ce que je suis bloqué dans ma reconquête amoureuse ? Comment je peux faire pour maximiser mes chances, pour m'assurer que mon ex va revenir vers moi ? Je sais ce qui se passe, les amis. Vous écoutez les personnes autour de vous vous parler de cette reconquête amoureuse comme difficile, parfois même impossible. Et à contrario, quand vous venez sur cette chaîne YouTube, vous voyez des témoignages de personnes qui ont réussi à récupérer leur ex. Alors, pourquoi pas vous ? Pourquoi est-ce que vous avez jusqu'à maintenant été bloqué dans votre reconquête sentimentale ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo, dans un tout nouveau format, pour que je puisse vraiment aller en profondeur et que je vous explique exactement comment vous allez inverser la situation avec votre ex. Juste avant, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre reconquête ? J'aimerais vous parler de quatre grandes erreurs que je vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Quatre erreurs qui sont dramatiques. Erreur numéro une, vous laissez vos émotions prendre le dessus et vous n'allez donc pas connecter avec votre ex. En fait, vous allez imposer d'une certaine façon votre vision. Donc, le premier point, c'est la déconnexion. Quand je suis déconnecté de mon ex, je ne peux pas lui montrer à quel point j'ai changé. Je ne peux pas lui montrer à quel point j'ai évolué. Je ne peux pas lui montrer également qu'on est sur la même longueur d'onde. Et cette erreur amène justement la deuxième erreur, c'est celle que j'appelle le fait de s'imposer. Et quand on va s'imposer, c'est à quel niveau les amis d'après vous ? On va s'imposer sentimentalement. Mais je t'aime. J'ai envie d'être avec toi. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Le problème, c'est que quand vous avez cette communication avec votre ex, et qu'il ou elle a besoin de souffler, il ou elle a besoin de retrouver ses esprits, parfois même de distance, eh bien en fait, cette déconnexion et le fait de s'imposer, vous allez simplement repousser votre ex. Vous allez repousser votre ex qui va considérer qu'en fait, vous êtes égoïste. Parce que vous agissez en fonction de vos besoins. C'est ce qui m'amène à l'erreur numéro 3. Et cette erreur numéro 3, elle me fait toujours penser à Vincent, que j'ai accompagné en coaching. En fait, vous agissez selon vos propres envies. Vincent m'a écrit dans un email et ça m'a frappé. Alex, j'ai enfin compris. Ma femme a besoin de temps et de distance. Je vais lui offrir un spa-massage demain. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On est dans le déni. Comme Vincent, qui me dit Alex, j'ai compris, elle a besoin de distance, je vais lui rajouter encore une couche sentimentale. Je vais encore lui montrer que j'ai compris, que je prends soin d'elle. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Et là, on est dans une phase justement de déni. Et quand on est dans la phase de déni, on est en train de repousser la personne que l'on aime. On est en train de lui dire, tu sais quoi ? Je m'en fiche de ce que tu veux. Ce qui compte, c'est moi. Moi, je vais te prouver que je t'aime. Moi, je vais te prouver qu'on est fait l'un pour l'autre. Et qu'est-ce qui se passe ? On est en train de perdre la personne que l'on aime. Quatrième erreur que je vois fréquemment, qui est différente. La quatrième erreur, c'est d'être en réaction. Ça veut dire quoi ? Je vais écouter les mots de mon ex. D'accord ? Donc, je vais écouter ce que mon ex me dit. Grave erreur, les amis. Parce que quand votre ex va communiquer, votre ex ne va pas vous donner la formule miracle pour le ou la récupérer. C'est l'inverse. Votre ex va vous montrer qu'aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas changé. Il n'y a pas d'effet de surprise. Il n'y a pas de reséduction. Il n'y a pas de changement concret. Vous attendez de voir ce que votre ex va vous demander. Vous attendez de voir justement ce que votre ex désire. Et donc, on est effectivement acquis. Donc ça, ce sont les quatre grandes erreurs que je vois au quotidien, les amis. Et c'est ce qui vous amène à ne pas pouvoir appliquer les techniques que vous connaissez. Mais en réalité, ce n'est pas tout. Je vais vous partager dans cette vidéo la cinquième erreur. Et la cinquième erreur, en fait, c'est un peu comme une nouvelle situation qui va vous amener à reprendre le contrôle. Une nouvelle situation qui va vous amener à avoir vraiment la situation en main et que votre ex va pouvoir vous écouter. En réalité, il existe cinq profils de reconquête. Cinq profils d'ex. Le premier profil, c'est quoi ? Le premier profil, c'est l'amoureux blessé. Ça veut dire quoi ? L'amoureux blessé, c'est la personne qui a peur, qui a peur de retomber amoureux, qui a peur de retomber amoureuse. Je l'ai mis au masculin, mais ça peut être au féminin. L'amoureux blessé, c'est la personne qui a du mal à se projeter, a eu envie au départ, et puis après, toutes les peurs et toute la tristesse et tout le passé est revenu. Donc, quand on est face à quelqu'un qui est un amoureux blessé, on ne doit surtout pas l'étouffer. On ne doit surtout pas commencer à penser couple. Là, on entame une nouvelle séduction. La nouvelle séduction qui va vous aider à faire en sorte que cette personne se rapproche de vous. Le deuxième profil, c'est l'évitant. L'évitant, c'est la personne qui a besoin d'une prise de distance de votre part. Alors oui, ça ne fait jamais plaisir de savoir qu'on va devoir faire un silence radio, une indifférence contrôlée ou une prise de distance à rallonge. Mais si c'est ce que votre ex a besoin ? Et quand on prend la distance, on n'attend pas à rien faire. On ne va pas non plus compter les jours comme une personne qui est en prison. Non, on est en train de se dire « Qu'est-ce que je peux faire sur moi ? » Parce que quand on est face à l'évitant, il faut créer du désir chez lui ou chez elle. Il faut créer cette sensation qu'on est dans une bonne dynamique. Et c'est ce qui va m'amener justement au point numéro 3. Profil numéro 3, c'est une personne qui est différente. C'est la personne qui est indécise. Et c'est souvent relié à un CFP. L'indécis, c'est quoi ? CFP, c'est coup de foudre passionnel. Je viens de vivre une relation extraordinaire. On a vécu quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois ensemble. C'était magique. C'était extraordinaire. C'était ultra puissant. Et là, je me rends compte que je suis face à une personne qui devient indécise. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans une phase de couple. L'indécis, il a besoin d'une nouvelle séduction. Il a besoin de se retrouver. Il a besoin de partager du rire, du fun. Mais surtout, de venir courir après. Et c'est pour ça que quand on est avec l'indécis, si on est en phase de réaction, on est foutu. On est foutu parce qu'on écoute ses besoins. Parce qu'on est concentré sur ses envies. Alors que l'indécis, ce qu'il va désirer, c'est de la surprise. C'est un effet de surprise. Je vais vous mettre en bleu les mots qui sont essentiels, mais c'est l'effet de surprise. L'effet de surprise, c'est important. Pareil pour l'amoureux blessé. On est dans la nouvelle séduction. Nouvelle séduction. C'est indispensable. Le moment où vous avez envie de recréer ce charme, cette complicité, ces sentiments. Et donc, si on se trompe parmi ces profils, on est dans une phase compliquée. Le quatrième profil, là, c'est un profil plus sensationnel. C'est la personne qui a besoin de sentir que justement, vous êtes en train de profiter à 200%. Le sensationnel, la particularité, c'est que ça peut arriver au début de la relation, mais aussi à un stade plus avancé. La crise de la quarantaine. On ne vit qu'une fois. Un esprit carpe diem. Donc, le sensationnel, c'est je veux croquer la vie à chaque instant. Donc, on oublie le couple. On est concentré sur quoi ? Se faire rire et montrer que vous êtes dans la même dynamique. Donc, en reprenant les mêmes expressions, la communication émotionnelle. C'est indispensable. Le cinquième profil, lui par contre, on veut le fuir, c'est le profil contrôlant. J'ai des personnes en coaching qui se font quitter et leur ex décide d'avoir encore le contrôle. Leur ex va encore leur reprocher des choses. Imaginez, vous faites quitter, vous travaillez sur vous, par exemple, pour perdre du poids, pour trouver un emploi et la personne va toujours venir vous rabaisser. Tu aurais dû faire ça avant. Je le savais, tu t'es moqué de moi. Des mots qui vont vous détruire. Parce que cette personne-là, elle a un profil contrôlant. Elle est dans une dynamique où elle a besoin d'avoir la situation en main. Et ce qu'il doit elle rechercher, ce n'est pas un couple heureux. C'est le contrôle sur vous. Alors, oui, elle a reconquête, mais pas à n'importe quel prix. Oui, elle a reconquête quand je suis capable d'identifier les quatre profils que je juge positifs. Quatre profils dans lesquels on va pouvoir recréer quelque chose. Est-ce que là, à me reblesser, je dois faire un silence radio? Oui. Est-ce que l'amoureux blessé, pardon, l'évitant, je dois faire un silence radio? Bien sûr. Est-ce que je dois le faire dans l'indécis ou le sensationnel? Pas besoin. Est-ce que je dois faire une lettre manuscrite dans l'amoureux blessé? A voir selon votre situation. L'évitant, pas du tout. Si c'est une personne évitante et que je lui fais une lettre manuscrite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'étouffer. Et donc, si aujourd'hui, vous êtes bloqué, si aujourd'hui, vous considérez que vous n'avez pas encore réussi à récupérer votre ex, c'est parce qu'il faut étudier ces cinq profils en détail. Et c'est ce que je fais dans mes formations. C'est ce que je fais dans le coaching privé pour pouvoir vous accompagner de A à Z. Et j'aimerais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Mélissa qui est présente dans mes formations. Et la problématique qu'elle avait, c'est quoi? C'est qu'elle n'arrivait plus à contrôler ses émotions. Elle voulait faire revenir son homme. Elle voulait lui montrer que c'était l'homme de sa vie. Lui, il était dans quoi? Le sensationnel. Si on veut faire revenir une personne qui est sensationnelle et qu'on va justement lui montrer qu'on a besoin de cette personne, qu'on a besoin de lui ou d'elle, qu'est-ce qui se passe? On va l'étouffer. Quand elle a pris conscience de ça, elle a commencé à modifier son comportement. Et c'est comme ça que son homme est revenu vers elle. Simplement, vous ne pouvez pas suivre vos émotions, votre intuition et ce que vous désirez, les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de me dire dans les commentaires juste en dessous quel est le profil de votre ex selon vous. Si vous l'allez encore plus loin, dans la description, pareil, juste en dessous, vous cliquez et on vous a mis le lien d'une vidéo privée pour vous expliquer comment on peut aller encore plus loin dans cette analyse des 5 profils. Les amis, récupérer son ex, ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour vous. Mais il faut faire les bons choix au bon moment. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle Minute Coaching. Je compte sur votre soutien pour mettre un maximum de likes et pour vous abonner et pour vous abonner à cette chaîne YouTube, rejoignez cette communauté. Je vais vous faire de nombreuses vidéos. On va aller encore plus loin dans les explications. J'espère que le format vous plaît comparé à la Minute Coaching. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi. Je vous fais une grosse bise, amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.